Ça va bien ? Ça va ? Ouais, je le suis bien quoi. Euh, Karré, c'est toi qui va trancher Justin Bieber ou One Direction ? On bat les couilles frère. Comme promis, la deuxième et dernière partie de ce top 20 de mes albums préférés de 2017, wouh ! Je sais pas pourquoi je fais ça ! A la 10ème place, Igor avec Savage Sinusoïde. Pas mal, non ? C'est français. Quand j'ai fait ce top 20, je savais pas trop au départ si je devais intégrer Igor ou non à ce classement. En vrai, si j'avais pu faire une autre vidéo sur un autre type de liste, il aurait été pratiquement dans les 5 premiers. C'est la liste des groupes qui ont fait avancer en 2017, selon moi évidemment, avec des gros guillemets, la musique de façon générale. Et en fait c'est vraiment sur la carte de l'expérimentation sonore que Igor se démarque un peu de tous les autres artistes qui ont été présentés dans ce top. On retrouve encore, comme les anciens albums, ce mélange de breakcore, de musique baroque, de métal, de musique classique mais aussi de musique contemporaine. Ce qui donne quand même un album assez avant-gardiste. Mais après plusieurs écoutes et lorsqu'on a vraiment bien intégré les morceaux, je trouve qu'on a cette sensation dans le son d'Igor assez 3D qui ne se contente pas d'être simplement du son. qui vraiment impose des espaces, c'est une musique qui se déplace dans l'espace. En plus, Cocorico, c'est fait par un français, Gauthier Serre, origine de Strasbourg. Le mec il a dit Cocorico, le mec il a dit Cocorico, il a osé dire Cocorico ! Ben oui, dans sa vidéo ! C'est clairement barré, c'est radical dans le son, c'est assez difficile à vous décrire puisque c'est tout et rien. Et je pense que du coup avec ce nouvel album d'Igor qui est quand même un petit peu plus accessible que ses anciennes productions, on se retrouve avec une musique qui a réussi à synthétiser en 2017 toutes les expérimentations sonores qui avaient pu être faits avant sur la musique. Donc ça remonte à loin et en même temps offre une vision vraiment assez futuriste de ce que pourrait être la musique et de ce qui pourrait marcher notamment dans le mélange de l'électro et du métal. L'électro commence vraiment à prendre une place assez importante dans certains styles de la musique métal, mais je pense que les expérimentations vont être encore plus poussées. Donc on a quelque part une vision assez radicale de ce que pourrait être le futur. Après ça reste quand même ultra radical. Bon bah on va essayer de se détendre un petit peu et on va passer à la neuvième place. Et quoi de mieux parce qu'à la neuvième place on retrouve Like Connor avec Yesterday's Gone. Accent nul. J'ai failli passer à côté de Lloyd Karner en 2017. C'est un peu le problème des albums qui sortent généralement en début d'année, parce que généralement ils sont vite oubliés et parce qu'ils n'apparaissent pas dans les classements fin d'année 2017. C'est le premier album du londonien. Oui, oui, l'anglais. Et Lloyd Karner, né d'ailleurs Benjamin, Gérard, Coyle, l'ardeur. Ce qui en soit est un peu moins stylé comme Blast que Lloyd Karner. Bah il répond à toutes les attentes qu'on peut avoir pour un fan de rap. Tu sais les vrais, ceux qui coulent duoul. Boloss. Ici au niveau des prods on n'est pas sur la grosse trappe américaine bien bourrine. On n'est pas non plus sur du son old school, mais on est plutôt sur des instrus qui sont composés avec des vrais instruments, des cuivres notamment. Saxophone, trompette, mais aussi des guitares. Ah, des vrais instruments, putain. Et ça donne vraiment à l'ensemble de l'album une espèce de coolitude, une espèce de classe. Lloyd Karner c'était un peu le mec dans mon lycée qui avait trop la classe alors que pas moi. C'est pas drôle. Et puis cette voix posée, grave, nonchalante, qui est rendue un petit peu chaude grâce à la production. Le frisson quoi, le frisson. On a vraiment cette sensation qu'une histoire nous est racontée du début jusqu'à la fin de l'album par Lloyd Karner. Comme s'il était juste à côté de nous et qu'il s'ouvrait à nous en parlant de sa mère, de sa famille, de ses proches. C'est vraiment un album intime à la cool qui envoie des bonnes vibes sur le monde du rap. Et on n'en demande pas plus ! A la huitième place, Suicide Boys avec la saga Kill Yourself, la partie 11 jusqu'à la partie 15. ... Alors oui, je sais, c'est pas un album à proprement parler. C'est un groupe qui fait pas d'album, il fait seulement des mixtapes. Et en 2017, Spotify a décidé de rassembler les mixtapes 11 jusqu'à la mixtape 15 de Suicide Boys. Le tout dans une espèce de compilation. Alors elle est plus disponible maintenant malheureusement, mais vous pouvez toujours écouter les mixtapes. Je crois qu'il y avait plus de 60 morceaux, enfin... La grosse collection quoi. Et je voulais vraiment les intégrer dans ce classement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils proposent toujours des choses de très très bonne qualité. Mais aussi parce que les mecs méritent beaucoup plus de reconnaissance en dehors des Etats-Unis. Ça marche très bien aux Etats-Unis, mais ça a encore un peu de mal à venir en Europe. Et voilà, je me suis dit, c'était l'occasion de les faire découvrir vraiment à fond. On se retrouve avec cinq mixtapes mélangeant trappes contemplatives, trappes psychotiques. Et c'est toujours aussi vénère et cool et bien que ce qu'ils ont fait avant. Et évidemment, pour découvrir un peu plus précisément le groupe, j'en ai fait une vidéo complète qui est disponible sur ma chaîne et que je vous invite à aller voir sans plus attendre. Bon par contre, attends la fin de la vidéo quand même, s'il te plaît. Fais pas ton bâtard ! A la 7ème place, Ulver avec The Assassination Of Jules César. Ça veut dire l'assassinat de Jules César. Je me suis penché sur Ulver que pendant l'été 2017, je connaissais pas leurs productions antérieures de black metal, de post-rock, de musique conceptuelle, expérimentale. Parce que concrètement, franchement, le reste des albums est très 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 difficile d'accès. Il y a de la qualité, mais il faut vraiment prendre son temps pour comprendre tout l'univers qu'Ulver essaie de construire à travers tous ses albums. Et je me suis vraiment intéressé à Ulver lorsqu'ils ont sorti cet album, qui est d'ailleurs en soi le plus accessible de la carrière d'Ulver. Cette espèce de mélange de gothique, électronica, dance, ce qui donne au son d'Ulver quelque chose de très hypnotique et en même temps de très dansant. Le tout est vraiment mélangé avec cette esthétique qui se rapproche beaucoup plus du monde du métal que du monde de l'électro, parce qu'il y en a dans cet album. Et ça donne vraiment une teinte beaucoup plus gothique à l'album. Les chœurs de voix sont magnifiques, il y a des rythmiques qui accrochent bien l'oreille pour avoir envie de danser. Donc je pense que cet album, au final, c'est l'orchestration parfaite de la musique électro par des mecs qui ont une sensibilité vraiment métal. C'est juste la dinguerie. Et à la 6ème place, Horror avec United States of Horror. Quand je parlais d'expérimentation comme Igor, il fallait absolument que je parle de Horror. Écrit H-O-9-9-O-9. Horror, c'est vraiment le groupe qui a le cul entre deux chaises. La première chaise, elle est vraiment faite d'une solide base d'influence punk hardcore des années 80 à la Bad Brains. Et la deuxième chaise, c'est une espèce d'électro-trap bien vénère qui rappelle des fois un peu Dave Gris, mais sans le côté électro-barré qui part un peu dans tous les sens. Parce que finalement, la formule, elle tient surtout grâce à l'énergie punk. On alterne ces passages Touka Touka, punk hardcore, trash Touka 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 avec des séquences électro-trap genre bien bas du front. Ça donne un brûlot politique, punk oblige, qui est vraiment bourré d'une énergie vraiment sincère et d'un amour pour la musique et notamment punk hardcore. Ça plairait autant aux fans de rap qu'aux fans de musique hardcore. Et puis si t'es pas content, tu vas bien te faire... Ah ! ... Voilà, je crois que tout est dit. La deuxième partie de ce classement est terminée. J'espère que ça vous a plu toujours. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo. Mais bon, je vous y oblige pas. Non, non, je vous y oblige pas. Non, 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 non. S'il te plaît. Et on se retrouvera évidemment très rapidement pour la troisième et dernière partie avec le top 5. Tant attendu. J'exagère peut-être un peu. En attendant, portez-vous bien et puis... La bisouille ! ... ... ... ... ... ... ...